Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on va déballer le tout nouveau Lumix S1H. C'est parti ! Et bien voilà, c'est la deuxième fois cette année que je me retrouve dans les bureaux de chez Lumix pour un déballage extraordinaire. Mais attention, ça ne va pas être juste un déballage. On y aura aussi une prise en main de cette bestiole du S1H parce que c'est vrai que ça va nous permettre d'avoir un meilleur visuel. J'ai cette opportunité, ils ont été d'accord de me laisser enregistrer deux, trois plans avec la bécane que j'inclurai bien entendu dans la vidéo. Donc voilà, je suis super content. Après le unboxing que j'ai fait en début d'année sur le S1R, de nouveau, ils m'ont donné leur confiance pour faire celui-ci sur le S1H qui est vraiment en plus un boîtier qui me parle vu que celui-ci est vraiment dédié sur la vidéo. Il comprend évidemment plein de modes qui sont importants avec entre autres l'introduction de la 6K. Donc je suis super content. Maintenant, c'est un peu une exclusivité car à l'instant où je vous parle ici, on est fin juillet. Donc en fait, on a déjà la bestiole, mais on manque d'infos dessus. Donc c'est ça qui est dingue. C'est qu'en plus de me faire confiance pour le déballage, on reçoit déjà, mais il nous manque quelques infos. Donc on n'a pas encore tout à disposition. Donc c'est ça qui est génial. C'est que je vais avoir une petite prise en main et pouvoir voir un peu ce qu'il nous offre comme type d'image. Donc on va faire le unboxing traditionnel avec évidemment la petite notice. Mais moi, ce qui me tarde de voir, évidemment, c'est surtout le boîtier dans l'ensemble, voir au niveau de son écran à l'arrière, voir au niveau du dessus, voir ce qu'il nous propose. Donc voilà, je suis assez content. C'est une belle exclusivité que j'ai ici. Alors attendez, je vais poser le micro deux petites secondes. Alors je le pose juste ici et je vais retirer les boîtes. Voici ici la bestiole, le tout nouveau S1H. Alors ça confirme ce que j'avais vu en photo. On retrouve un écran sur le dessus sur lequel on va directement disposer des informations capitales au niveau de la vidéo. Donc avec le frame rate, avec le fichier sur l'export, avec le type d'image. Donc en plus d'avoir l'information sur l'écran qui se trouve à l'arrière, ah oui, par rapport à l'écran qui se trouve à l'arrière. Attention, 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 attention. Qu'est-ce qui se passe ? Et ouais ! Il est de nouveau articulable comme on retrouve sur le GH5 ou sur le GH5S. Donc ça, c'est génial. De nouveau, on retrouve quelque chose que j'apprécie énormément. C'est d'avoir cet écran articulé pour avoir un retour visuel supplémentaire. Donc ça, c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir. Même si sur le S1 et S1R, le fait d'avoir l'autre type d'écran rotatif avec le mode portrait ne me posait pas plus de problème que ça. Ici, le fait de récupérer cet écran complètement articulé, ça, c'est vraiment génial. Ça fait vraiment plaisir. Et donc, comme je disais, on retrouve ici sur le dessus un nouvel écran sur lequel on va avoir les présentations des autres informations nécessaires. Donc de nouveau, un gros plus lorsqu'on est par exemple sur un tournage et qu'on a besoin de revérifier sur quels paramètres on était sans avoir un retour visuel sur l'autre écran. Donc ça, c'est génial. Sinon, au niveau de la prise en main, eh bien, pour avoir joué avec le S1 pendant que je suis allé en Écosse, celui-ci est déjà beaucoup plus épais. Je le vois ici, on a quelque chose de beaucoup plus... Oui, beaucoup plus robuste. Et on voit en fait, ici, je vais vous le montrer sur la caméra, on voit toute une grille qui reprend en fait les ventilations internes parce qu'évidemment, comme on a la partie vidéo Cica qui est présente, eh bien, voilà, il faut refroidir tout ça. Donc on a directement une petite grille de ventilation qui est présente et c'est vrai que je suis assez curieux en tout cas de voir si celui-ci se maintient bien en température et surtout si celui-ci ne fait pas trop de bruit parce que c'est vrai que lorsqu'on a une petite ventilation, c'est toujours une petite question qu'on peut se poser. Maintenant, comme je vous dis, j'ai cette exclusivité-là de faire le déballage mais je ne dispose de plus d'informations. Donc ce qu'on va faire, je vais maintenant prendre le boîtier, je vais aller dehors, faire deux, trois plans et je vais surtout vérifier ce qu'il offre d'un point de vue type d'image que ce soit d'un point de vue résolution ou même d'un point de vue captation que ce soit sur les performances au ralenti. On va essayer de voir ça, on va essayer de voir ce qu'il est possible d'avoir comme information en l'allumant. On se retrouve dehors tout de suite. OK, mais comme je vous avais dit, on est ici maintenant dehors. J'ai directement mis ici le S1H sur un trépied. Il y avait l'optique 50 mm de disponible. Donc j'ai mis le 50 mm. J'ai dessus un filtre ND variable parce qu'a priori, évidemment, toutes les informations qu'on va regarder maintenant auxquelles j'ai accès, parce qu'évidemment, c'est un peu dans la limite. Comme je vous dis, on est fin juillet, donc je ne reviens toujours pas d'avoir cette exclusivité-là. Donc ici, j'ai mis un filtre ND variable plus un Black Promist. Ça, c'est ma petite touche perso. Pourquoi j'ai mis un filtre ND variable ? Eh bien, parce qu'ici, par exemple, là, je vais faire, et je suis assez content et assez excité de le faire et de voir le résultat après sur mon ordinateur, les premiers plans en 5,9K. Alors, je fais tout en enregistrement interne. Comme ça, c'est plus simple. On ne se prend pas la tête à savoir ce qu'il y a moyen de faire en enregistrement externe, etc. Ça sera pour plus tard. Donc, je fais tout en enregistrement interne. Ici, je suis avec le 5,9K. C'est du 4,2,0, 10 bits en long hop. Je suis en 25 images secondes sur du V-Log et j'ai un ISO de base à 640. Voilà. Donc ici, ça me paraît bien. J'ai une belle petite moto juste en face de moi. Donc, je vais appuyer sur REC. Comme ça, je vais lancer mon premier... Voilà. Là, c'est fait. Je suis en train d'enregistrer mon tout premier plan en 5,9K. C'est dingue. C'est fou. C'est fou. Là, ce que je suis en train de filmer, j'ai qu'une seule envie, c'est de rentrer après et de lâcher le rush et de voir vraiment ce que ça donnera. Donc, voilà. Donc, on a cette possibilité-là qui est présente. Évidemment, je vous fais... Comme d'hab, je vais vous faire défiler un petit process avec le V-Log brut avec une petite retouche et puis voilà, un petit étalonnage comme ça, vous verrez un petit peu comment se compose celui-ci. Je suis super content. Donc, on le sait déjà ici, 5,9K, ISO de base. De nouveau, évidemment, information toujours à prendre un peu entre les pincettes. 640 ISO de base. Alors, je ne sais pas si on le voit bien ici avec la caméra 360 degrés, mais en effet, on a l'écran qui est présent juste ici. Donc, avec directement tout le retour d'informations. Je vais essayer de faire quelques pack shots comme ça, je vous montrerai un peu ce qu'il en est. Ça, je trouve ça brillant. honnêtement, d'avoir le retour d'informations juste ici. En fait, le S1R, si je ne me trompe pas, si je me souviens bien, dispose en effet de cet écran sur le dessus et je trouve ça hyper pratique. C'est vrai que c'est toujours bien en tout cas de redisposer vite d'informations lorsqu'on va mettre sous tension l'appareil. L'écran, par exemple, est fermé. On doit vite filmer quelque chose. Boum ! Voilà, c'est directement présent ici. Ça, je trouve ça intelligent de l'avoir refait. Maintenant, je vais renaviguer un peu dans le menu pour voir exactement ce qu'il peut me proposer d'autres comme type d'enregistrement. Alors, on a de la 5,9K en 25 images secondes, 4,2,0, 10 bits, long hop. On a de la 5, évidemment, c'est toujours pré-production modèle. Ça, donc, ça sera peut-être encore différent. 5,4K 25 images secondes, 4,2,0, 10 bits, toujours, en 25 images secondes, long hop. Le tout à chaque fois en 200 MB. ça, c'est intéressant. Donc ici, le 5,9K était en 16,9. Le 5,4K n'est pas en 16,9. Je n'arrive pas à voir la définition. On va retrouver de la 4K en super 35 mm, 50 images secondes, 4,2,0, 10 bits. On a de nouveau la même chose, mais en 8 bits. On retrouve de la 4K en super 35 mm, 25 images secondes, 4,2,2, en 10 bits, en all intra qui est présente dedans, avec le mode anamorphique, en plus, que je vois ici. Et toujours, évidemment, le HLG. On va retrouver de nouveau la même chose, mais en long hop. On retrouve de la 4K. Je suis en train de découvrir tout ça avec vous. C'est génial comme unboxing. Ça me change un peu ici, le fait d'avoir cette prise en main. C'est vraiment top. on a de la 4K en 8 bits, toujours avec les mêmes formats et toujours en anamorphique. On a de la Cinema 4K en 50 images secondes, 10 bits, long hop 4,2,0. On a la même chose en 8 bits. On a de la Cinema 4K 25 images secondes, 4,2,2, 10 bits, all intra de disponible. On a la même chose, mais en long hop. Donc là, par contre, on est à 150 MB secondes, tandis que sur la version précédente, en 4,2,2, 10 bits, all intra, on était sur du 400 MB secondes. Ah oui, information supplémentaire. L'appareil dispose de la 2 double slots carte SD. On n'a pas, comme sur le S1, un XQD et une carte SD. Non, ici, c'est directement 2 fois 2 cartes SD qui sont présentes. Je ne sais pas ce qui est mieux, ce qui est moins bien, etc. Après, je sais ce que je préfère. Je vais préférer ça. Je vais préférer avoir 2 slots carte SD. Je ne sais pas ce qui est mieux. Je ne sais pas. Ce n'est pas le débat. Moi, je sais en tout cas que je préfère avoir 2 cartes SD. parce qu'au niveau manipulation du matériel, c'est plus simple pour moi à n'avoir que des cartes SD dans mon sac à dos. C'est plus pratique. Je continue sur les formats d'enregistrement. On a de la Cinema 4K, 25 images secondes, 4, 2, 2, 10 bits, long hop en 150 MB secondes. Mais ça, on vient de l'avoir. Et alors, oui, tout ça par contre, toute cette Cinema 4K là, en 25 images secondes, on est à chaque fois en full frame. les autres, en 50 images par seconde, on était en super 35. Donc, ça veut dire qu'on a ce crop qui est présent ici avec le 50 images par seconde. Par contre, je vais vérifier quelque chose. Oui, là par contre, c'est assez intéressant parce que le 5,9K, par contre, est sur le full frame aussi. On dispose du capteur complet. Ça, c'est génial. Il n'y a pas de crop. Donc, ça, c'est une question qu'on pouvait se poser. Est-ce que sur le 5,9K en enregistrement interne, est-ce qu'on pouvait avoir un crop ? Non, il n'y a pas de crop. C'est du full frame. Et ça, ça, c'est beau. Ça, c'est bon. Ça, c'est très intéressant. On continue. Qu'est-ce qu'on va retrouver ? Allez, on va descendre sur la full HD. Full HD, je vais retrouver du 100 images par seconde qui est présent en 4,2,0, 10. Full HD, 100 images secondes, 10 bits. Ça, c'est lourd. Ça, c'est très lourd. Ça, par contre. c'est excitant même. Ça, c'est excitant parce que moi qui adore faire des plans au ralenti et tous ceux, je dis bien tous ceux qui vont regarder cette vidéo-là et qui sont avec la captation d'événements sportifs, on sait tous que c'est frustrant. En tout cas, moi, je le sais par exemple avec mon GH5S. J'adore avoir à disposition le 10 bits, mais dès que je repasse sur le 120 images par seconde ou plus, je redescends sur du 8 bits. Ce n'est pas ça. La 8 bits est hyper qualitative, mais là par contre, on retrouve du 100 images par seconde en 4.2.0 10 bits. Ça, c'est très fort. Ça, c'est très bon. Là, là, honnêtement, j'ai vraiment un boîtier qui me parle énormément. Je suis, ça, c'est le genre de truc que je suis vraiment curieux de tester. Je vais voir après si je ne sais pas d'ailleurs le tester en lançant quelque chose. On retrouve de là, Full HD en 50 images par seconde, 4.2.2 10 bits all intra. La même chose en long up. On retrouve évidemment après le reste tout en 8 bits. On va un peu skipper tout ça. Je reviens là-dessus. Full HD, 100 images par seconde, 10 bits. Là, je suis vraiment curieux de voir le résultat. Donc, ça, c'était un des points importants que je voulais voir. Maintenant, je vais quand même vérifier s'il n'y a pas une possibilité. Alors, attendez, je vérifie. Je fais tout en temps réel. Je ne sais pas. Je découvre en même temps que vous. mais je veux vérifier s'ils n'ont pas mis, parce que j'ai cru voir passer, en fait, si vous voulez, des photos dans lesquelles ils mentionnaient, on voyait en fait sur l'écran du dessus, 240 images par seconde. Je vais voir si ce que j'ai vu était simplement du Photoshop ou si c'est vraiment quelque chose qui existe en fait. Donc, attendez, je regarde. Alors, attendez. Hop, si je fais ceci ici. Donc, hop, je descends. Alors, je veux, non, ça, je ne veux pas. Alors, attendez. Je ne veux pas en 4K. On va descendre en Full HD. On va voir en Full HD. Ce qu'il me propose. Alors, long hop, voilà, ici. Donc, Full HD, mais moi, je veux sur de la 25 images par seconde. Ah, voilà, ici. Ouais, donc, ici, je sélectionne en VFR available, donc en Full HD, 25 images par seconde, 4.2.0, 8 bits. Je vais sélectionner ce format-là. Et maintenant, je vais retourner dans Variable Framerate. Et là, je sélectionne. Et on va regarder jusqu'où on s'est monté. Donc, jusqu'à 180 images par seconde. Donc, peut-être que ce sera par la suite, je n'en sais rien. J'avais vu une capture d'écran avec l'écran du dessus qui affichait 240 FPS. Donc, on reste sur du 180 images par seconde en Full HD, 8 bits. Ce n'est pas grave. Maintenant, je vais trouver un plan à filmer. Je veux absolument vous montrer un plan. en 100 images par seconde, en 10 bits. Et puis, il n'y a pas qu'à vous. Je veux aussi voir moi ce que ça donne. Je coupe tout de suite la caméra pour trouver quelque chose à filmer. On se retrouve dans quelques instants. Ok, voilà. Donc, je me suis démené pour essayer de vous trouver quelque chose d'intéressant à filmer. J'ai demandé à monsieur Panasonic qu'il nous déverse un peu d'eau. Point super important. 100 images par seconde, je sais contrôler le shutter speed. Donc, voilà. Contrôle total au niveau du ralenti en 100 images par seconde, 10 bits. Je ne sais pas sur le VFR. On peut peut-être vérifier juste après. Par contre, ici, sur le 100 images par seconde en 10 bits, j'ai un contrôle du shutter speed. Donc, c'est le point le plus important pour moi. Je suis super content. On va lancer l'enregistrement. Vas-y, monsieur Panasonic. Verse l'eau. Ok, donc maintenant, on va repartir dans le menu et on va revérifier sur le VFR. Je vais le sélectionner. On va voir si on s'est contrôlé cela ou pas. Ça, c'était de nouveau une bonne question à se poser. Alors, hop, je sélectionne VFR, Variable Frame Rate. On va faire ON et on va le mettre à 100 images par seconde. Voilà, je mets sur ON. Alors, je me mets ici sur le côté et je vais directement vérifier si j'ai un contrôle de mon shutter speed. oui, on a, les amis, on a un contrôle du shutter speed. Donc, ça, c'est nickel. Je vérifie quand même. Attendez, je lance un petit enregistrement pour bien vérifier. Donc, je ne dis pas de bêtises. Je suis bien 100 images par seconde vers du 25. J'ai mon shutter speed qui est à 200. Je lance. Je fais vite ceci ici. hop. Tac, 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 tac. Voilà. J'enlève. Je revérifie vite le fichier. Je mets un petit play. On y va. OK. C'est en train de jouer. Ouais, bingo. C'est bel et bien ça. Donc, confirmation. Ça, de nouveau, super bonne nouvelle. Le VFR, on récupère le contrôle du shutter speed. De nouveau, je m'y attendais. C'était, voilà, c'était comme ça sur le S1. Probablement que sur les autres mises à jour, je m'engage peut-être en disant ça, je n'en sais rien, mais probablement que ça sera fixé sur le S1. En tout cas, sur le S1H, on retrouve le contrôle du frame rate, du shutter speed, pardon, sur le variable frame rate. C'est une super bonne nouvelle. Ça, je suis super content. De nouveau, pour pouvoir vous donner cette info, c'était des trucs sur lesquels on se posait la question. Autre chose qui est géniale, parce que je vais revérifier. Le plan que j'ai enregistré en 100 images par seconde, 10 bits. De nouveau, point super important, parce que moi, j'ai connu ça par le passé. Je sais que des fois, que ça peut être intéressant de l'avoir. Le plan en 100 images par seconde, 10 bits, je l'ai rejoué. Il se rejoue en lecture normale. Il n'est pas en vers du 25. Et donc, j'ai la captation audio. Donc, c'est intéressant, parce que ça veut dire que pour ceux qui font des événements sportifs, il y a des fois, ça peut arriver, qu'on ait envie d'enregistrer avec une possibilité de ralentir le tout en post-prod, mais surtout qu'on ait le besoin d'avoir l'audio. Et là, ici, on a le plan en 100 images par seconde. On le ralentira nous-mêmes par après en post-production, mais en attendant, on dispose de directement l'audio. De nouveau, c'est des petits détails. Moi, j'ai connu ça par le passé, vu que j'ai commencé avec un Sony A7 première génération. On avait de l'enregistrement, non, excusez-moi, sur mon Sony A7 S2, on avait cette possibilité en 120 images par seconde qui était présente, mais on devait tout faire en post-production. Mais par contre, il y avait l'audio qui était aussi disponible. Ici, c'est le cas. Donc, super bonne nouvelle. De nouveau, ça, c'est de nouveau un bon plan. Je vais refaire 2-3 plans maintenant en 5,9K, juste pour le plaisir. Je vais vite refilmer 2-3 choses que j'ai en face de moi. Je n'ai pas énormément à vous montrer, mais voilà, de nouveau avoir la puissance. Et puis surtout, parce que bien entendu, je vais exporter cette vidéo-là. J'espère, en tout cas, je ne sais pas encore comment je vais faire. Je ne sais pas si c'est possible, mais je vais exporter la vidéo dans le plus haut format possible. Je ne sais pas si YouTube propose du 6K ou pas. Peut-être que non. Peut-être que la vidéo sera uniquement en 4K. Mais bref, de toute façon, ce que je vais faire aussi, c'est sur les plans en 5,9K, c'est aussi rezoomer dans l'image. Comme ça, on peut voir le niveau de définition qu'on peut atteindre. J'ai envie de faire 2-3 plans et on se retrouve de nouveau après. Sous-titrage ST' 501 Donc on se retrouve ici avec la baisselle. Donc comme je vous avais dit, on a les deux doubles ports de carte SD qui sont présents. Regardez, je l'ai fait exprès. Là, il est éteint. Et alors, comme vous voyez, j'ai quand même une information. Attendez, je vais faire quelque chose de plus simple. Je vais... La vidéo est un poil brouillon, les gars, mais j'essaie vraiment de disposer un maximum d'informations par rapport au temps que j'ai avec. Donc voilà. Ici, vous voyez, l'écran, le boîtier est éteint. Il est sur off. Et je redispose quand même des informations comme le temps, savoir s'il y a une carte SD, donc le niveau de batterie, le temps de captation qui me reste sur une des batteries. Je vais maintenant l'allumer. Voilà. Et là, c'est ça dont je suis mais ultra fan. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Là, je récupère toutes les infos. Donc, on le voit. Vous voyez, j'ai directement l'ouverture de l'objectif. J'ai mon shutter speed qui est présent. J'ai mon frame rate qui est présent. Balance automatique. Je sais les ISO. J'ai le format d'enregistrement, le MOV. Je sais que j'ai le VLOG. Je sais que je suis en 5,9K. Ça, ça, c'est vraiment très, très bon. Ça, c'est quelque chose dont je suis vraiment très fan. Alors, on va se mettre ici sur le côté comme ça, vous voyez un peu. On a vraiment un boîtier, je referme ceci ici, qui est beaucoup plus épais. Enfin, là, c'est identique, plus ou moins identique, peut-être un peu plus large que le S1. Par contre, on voit ici la proéminence qui est là. Donc, on voit que c'est vraiment un tout autre bloc qui est présent. Comme je disais avec les ventilations, là, on retrouve le port Full HDMI. La possibilité, bien entendu, comme sur l'autre, de recharger avec l'USB. Entrée et sortie audio. On a la petite entrée télécommande. Autre chose, possibilité photo identique, c'est du 24 millions de pixels comme sur le S1, si je ne me trompe pas. Et toujours le mode iRes qui est présent à 96 millions de pixels. Mais on voit vraiment qu'on a un tout autre bloc. Donc, c'est une autre bécane qui est quand même présente ici avec, comme je disais, les sorties. Ici, à l'instant, je vous tourne cette vidéo. On est en plein de vagues de chaleur. D'ailleurs, je suis des gouttes énormes. On est en plein de vagues de chaleur en Belgique. Je viens de tourner quand même pas mal avec. En tout cas, je viens de le laisser allumer pas mal de temps. Pas de chaleur, rien du tout. Donc, vraiment nickel et il ne souffle pas. Et le tout en enregistrement interne. Donc, je suis assez étonné à ce niveau-là pour le résultat. Je reviens là-dessus. Mais ça, je le réenclenche. Ça, je suis vraiment mais ultra fan. Ça, ça me plaît vraiment. Ça, c'est le genre de truc que j'aimerais retrouver en tout cas sur plein d'autres boîtiers. C'est vraiment pratique. On retrouve la petite dial juste ici pour contrôler le shutter. Maintenant, tout ça est personnalisable. Le gros bouton d'enregistrement. C'est là, de nouveau, qu'on est face à une caméra beaucoup plus axée vidéo parce que voilà, on est vraiment avec l'importance. On le voit d'ailleurs. On ne voit quasiment que ça lorsqu'on regarde le boîtier. On voit le gros bouton rouge un peu comme sur les missiles. Ne pas toucher. Il est présent. On ne peut pas le louper. Donc, on voit que le boîtier est quand même un peu plus axé vidéo rien que de par des petits détails comme ça. Et de nouveau, assez impressionnant l'importance qu'on a ici. Donc, de nouveau, je découvre quelque chose dont je suis super fan et sur lequel je ne m'attendais pas. Honnêtement, j'ai reçu un SMS hier de Panasonic dans lequel ils m'ont dit « David, est-ce que ça t'intéresse de faire l'unboxing d'une nouvelle bête ? » Je ne m'attendais jamais à ce que fin juillet, on ait déjà les pré-productions du S1H qui soient là. Honnêtement, c'est quelque chose sur lequel je ne m'y attendais pas du tout. Donc, de nouveau, là, je suis super content. Ce qu'il est prévu pour ceux qui se posent la question, à l'heure actuelle, je ne pense pas que je vais l'avoir prochainement. Enfin, je ne sais pas. De toute façon, d'un point de vue à l'agenda, c'est vrai que moi, c'est un peu compliqué. Ce que je sais, en tout cas, c'est que pour maximum fin d'année, ce qui est prévu, j'ai un petit voyage qui est prévu dans les îles d'Espagne en fin d'année et en fait, je vais essayer de me décarcasser pour trouver à prêter un objectif anamorphique et pour faire des plans en anamorphique avec le boîtier S1H et de là, en même temps, découlera ma vidéo test dessus. Logiquement, c'est comme ça que ça va se passer. Je ne vois pas, je n'ai pas forcément envie de faire un autre test. Donc, voilà, je ne sais pas exactement comment va être le futur agenda. Ce que je sais que j'ai vraiment dans l'idée, c'est que je pars fin d'année dans les îles en Espagne et j'aimerais bien trouver un objectif anamorphique à prêter et pouvoir l'embarquer avec et faire mes tout premiers plans en anamorphique avec. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire et de vous montrer et il y a de fortes chances que ça se réalise. Donc, après, pour le test du produit, je n'en sais rien. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je suis déjà super content d'avoir pu le prendre en main, d'avoir pu déjà répondre à pas mal de questions, que ce soit sur le VFR ou sur le type d'enregistrement, la façon dont on va utiliser le capteur par rapport à la 5,9K ou là, de nouveau, super content. C'est du sort du full frame qu'on est à la 5,9K. Je vous ai fait un petit plan aussi pour voir un peu ce que ça donne au niveau du rolling shutter où j'ai fait aller la caméra de gauche à droite sur le trépied. Comme ça, on voit un peu ce qu'il en est. J'avais que l'objectif 50 mm ici à disposition pour le test. Donc voilà, ça, c'est encore autre chose à prendre en compte. Maintenant, c'est déjà très bien. Je suis déjà content en tout cas d'avoir ça à disposition. Voilà, on se retrouve de nouveau à l'intérieur et ce n'est pas plus mal vu la température qu'il y avait à l'extérieur. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de faire le maximum par rapport au temps que j'avais pour le manipuler pour essayer de grappiller des infos que je jugeais importantes par-ci, par-là. Il y a certainement plein de choses que j'ai oubliées là-dedans, mais c'est vrai que par rapport... Déjà, je ne m'attendais jamais à avoir ça à disposition. Donc déjà, rien que ça, je suis vraiment surpris. Je suis super content d'avoir eu ça à disposition. J'ai essayé de faire de mon mieux pour vous donner un maximum d'infos comme j'essaie de faire à chaque fois. J'espère en tout cas que j'ai su vous donner réponse aux questions que vous posiez. C'était vraiment ça. Moi, de par l'utilisation que j'avais fait sur le S1, je me posais certaines questions et voilà, j'ai essayé de répondre avec le S1H qui était ici. Maintenant, je n'ai pas vu tout ce qui était bouton de nouveau, des raccourcis, le fait qu'on en ait trois devant juste ici, la petite molette, les différents modes. Tout ça, je n'ai pas fait. Ce sera présent dans d'autres tests, d'autres personnes, d'autres YouTubeurs, peut-être de moi-même. Je ne sais pas exactement encore de nouveau comment ça va se passer. Je vous ai expliqué le but du jeu, c'est qu'en fin d'année, je puisse avoir un objectif anamorphique à prêter et faire mes tout premiers plans en anamorphique avec un petit bijou comme celui-ci. Voilà, ça en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant les prochaines sorties. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada